... Première fête de la petite enfance sur la communauté de communes Jura-Sud. Alain Rigaud, vous êtes vice-président à la communauté de communes Jura-Sud dans la commission Petite Enfance. Valérie Maffre, vous êtes responsable du RAMI. C'est le relais assistante maternelle itinérant. C'est-à-dire que moi je suis éducatrice de jeunes enfants, mais j'anime le secteur des assistantes maternelles, qui chez nous à Jura-Sud sont très partantes. On a des super filles. Et vous êtes combien ? On a 50 à peu près assistantes maternelles agrées sur tout le territoire et beaucoup de participantes, dont à cette occasion. Cet événement s'inscrit dans cet objectif permanent que tous ici vous avez à l'esprit, c'est de développer tout ce qui va s'occuper, encadrer, accompagner, éduquer les enfants. Mais pas les petits pour l'instant. Ça manquait encore. Donc c'est vrai que la communauté de communes Jura-Sud, qui s'intitule aussi Pays de l'Enfant, a fait et fait beaucoup pour l'enfance au sens large. Donc c'est vrai que tout le monde a entendu parler d'idées cliques, tout le monde a entendu parler de Noël au Pays du Jouet. Et donc la commission que j'anime, effectivement, s'est posée cette question, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'un peu plus particulier à destination des tout jeunes enfants, donc des tout petits, à petite enfance, des bébés jusqu'à on va dire 6 ans à peu près. Il y a donc aussi un centre de loisirs aussi de la ville de Moirant qui fonctionne bien, dès les 3 ans. Alors on va comprendre un petit peu comment s'articule cet événement. J'aimerais juste avec Valérie Mavre que l'on explique un petit peu plus en quoi le public des héros 6 ans est singulier. On ne s'adresse pas à lui de la même manière. Oui tout à fait, c'est déjà une tranche d'âge singulière. C'est une tranche d'âge très large en réalité. C'est-à-dire que nous on fait une vraie différence entre l'accueil d'un bébé jusqu'à 15-18 mois on va dire et après de nouveau jusqu'à 2-3 ans. Après on fait encore une différence pour les 4-6 ans. On est vraiment sur... Ça paraît serré mais en réalité c'est très large du point de vue du panel de leur potentiel créatif et des activités proposées. Et c'est important de respecter ces notions d'âge justement. Oui tout à fait. Très importantes dans les étapes de leur vie. Oui, de leur évolution, oui. L'idée c'est quoi ? En toile de fond on va dire. C'est en quelque sorte de développer l'offre à destination des enfants. On avait donc, je vous ai dit, les animations dont je vous ai parlé. Et donc on avait un laps de temps de 6 mois où il ne se passait rien. Donc on s'est dit que les vacances de printemps c'était l'occasion de placer là une animation à destination cette fois quand même des tout-petits. D'un public bien spécifique. Et puis avec quelques touristes aussi parce que la communauté de communes aussi essaie d'attourer les touristes. On est bien en période de vacances scolaires. Donc on est en période de vacances scolaires et en plus de vacances scolaires à la fois dans l'Ain et dans le Jura. Donc localement, grand local. Et voilà, donc je parlais des touristes mais on parle aussi des locaux. Et c'est vrai que ces vacances de printemps les gens ne partent pas forcément. Donc pour ceux qui restent ici et bien c'est aussi une occasion d'offrir quelque chose à leurs enfants. On éduque, on emploie les grands termes en question ou pas ? On avait surtout peut-être envie de faire partager aux familles un bon moment de rencontre, de vivre quelque chose de fort, regarder son enfant en train d'écouter. Peut-être des représentations qu'on n'a pas d'habitude. C'est-à-dire en petite enfance, on n'est pas que sur des réalisations de création manuelle. Donc il y a un grand panel d'activités autant sur le plan expressif, moteur que manuel en fait. Et ça, je pense qu'il y a un sens de découverte aussi. On voulait faire découvrir aux uns et aux autres tout ce qu'un enfant avait la capacité de faire. Et qui sont les professionnels qui sont là pour faire vivre tout ça aux enfants ? Alors on a la crèche qui fait une proposition de lecture de Kamishibai avec une éducatrice de jeunes enfants, Catherine Rossignol, qui travaille chez nous. On a les assistantes maternelles par le biais du relais qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé plusieurs soirées de suite et qui ont eu une formation encore hier jusqu'à 23h avec la compagnie qui fait Chansons derrière nous pour préparer un accueil sur les comptines et des chansons. On a aussi la ludothèque, en fait, à l'intérieur de la ludithèque qui nous fait des petits jeux à règle aussi. Ça, c'est les médiathécaires qui l'animent. Une exposition d'une illustratrice qui dédicace l'affiche. Joël Gagliardini. Voilà, tout à fait, Joël Gagliardini. Après, à l'extérieur des bâtiments ? À l'extérieur, on traverse la cour. On longe un marché artisanal pour les tout-petits aussi, spécialisé, création de nounours, des choses comme ça. C'est rigolo, un marché artisanal pour les petits. On a vraiment prospecté sur les tout-petits. D'accord. Et on retrouve des ateliers d'art plastique dans la Vache-Curue. Donc, pareil, vraiment des professionnels artistes, très compétentes et vraiment spécialisées petite enfance. L'offre, elle a été définie comme ça. Et c'est des personnes qui travaillent toute l'année en crèche, en formation de relais assistante maternelle, qui connaissent bien leur boulot. D'accord. Et pour compléter l'offre jusqu'au bout, nous avons aussi un parcours de motricité. Nous avons investi les locaux du ALSH, accueil de loisirs de Moiran, de la ville de Moiran, et des découvertes sensorielles, table à savon et table à maïzena. C'est une découverte, il faut venir pour savoir ce que c'est que c'est. Les textures un petit peu bâchiques et l'air. Voilà, ça se touche. Les enfants adorent ça. Ça marche très, très bien. C'est sûr. Mais on aime aussi quand on est grand. Dans la vie culturelle des petits-enfants, le cinéma, l'image, a un rôle important. Et vous ne l'avez pas oublié, bien sûr. Voilà, donc c'est l'occasion d'en parler aussi, puisque, effectivement, avec la frate, de la Fraternelle de Saint-Claude, qui anime le cinéma à Moiran, fait une proposition pour participer à cette fête de la petite enfance. Et donc, il y aura deux séances de cinéma, je crois, à 11h30 et 17h30, à destination, justement, de la petite enfance. Vous connaissez le titre du film proposé ? La Petite Taupe. Ce matin, et toute la journée, d'ailleurs, ces enfants et leurs parents vont pouvoir aussi déguster des petites boissons. On a souhaité associer à cette journée pour la petite enfance une association, l'association Angeline, qui est bien connue en Franche-Comté, puisqu'elle agit en Franche-Comté, et qui se charge de collecter des fonds pour trouver du matériel pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. Pour améliorer leur quotidien, leur période d'hospitalisation. Pour leur rendre la vie un peu moins difficile quand ils sont hospitalisés. Le musée s'est aussi associé à cet événement ? Ils nous ont fait une proposition d'un atelier de modelage sur une offre pour les plus grands créations de petits personnages et pour les plus petits, avec une éducatrice de jeunes enfants qui est venue en renfort aussi, en bénévolat, et qui fait une offre vraiment sensorielle, en fait, vraiment touchée. Et après, laisser la trace sur une feuille, c'est de l'argile rouge, ça devrait être chouette. Et là aussi, que les parents prennent conscience de tout ce qui se passe quand les enfants touchent, ce qui se passe. Et on les a un petit peu entendues en arrière-fond de votre interview, une petite compagnie itinérante, elle aussi ? On en tenait beaucoup, cet aspect itinérant, pas seulement parce que je suis rame, mais parce qu'on ne voulait pas bloquer les gens dans des horaires. On voulait que les gens aient un ressenti d'une déambulation libre, dans différents espaces, où des choses étaient proposées, mais sans se dire, attention, ça commence, des choses comme ça. On est vraiment dans l'idée d'un rythme apaisé, où les parents viennent vraiment pour profiter de la journée aussi, avec leurs petits bruits. Alain Rigaud, les professionnels de la petite enfance sur Jura Sud sont vraiment très nombreux. C'est un support sur lequel vous pouvez vous appuyer pour monter cet événement. Est-ce que c'est aussi une manière de valoriser ces compétences professionnelles ? On n'a pas toujours conscience du travail qui est accompli. Énorme. Voilà. Et là, avec cette manifestation, c'est aussi l'occasion, en plus, de les faire travailler ensemble. Parce que c'est vrai qu'on a un musée qui est en quelque sorte un quartier de l'enfant, qui manque peut-être encore d'identité, mais justement, qui est en phase d'acquisition de cette identité. Et donc, on a le musée du jouet, on a la médiathèque, on a le rami, on a la crèche. Et bon, il y a les activités quotidiennes. Donc, le personnel, bon, fait ses activités quotidiennes. Et là, c'est l'occasion quand même, ça a été l'occasion, une belle occasion de travailler ensemble et de monter un projet ensemble. Alors, impulsé par Valérie Moffre, mais avec aussi tous ses collègues. Cet événement, donc, c'est la première édition ? On espère bien que l'année prochaine, on pourra reconduire. C'est vrai que c'est une expérience cette année, donc on en fera un bilan. Un test. Voilà, c'est un test. Voilà, tout à fait. Et on espère que ce sera aussi un succès. Alors, rendez-vous en avril 2014, aux alentours des mêmes dates, peut-être, dans la même période de vacances, de printemps. Voilà. C'est le renouveau, c'est l'enfant. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada